dans cette vidéo je vais te donner la liste des outils que j'utilise pour parier en 2021 aujourd'hui qu'est ce que j'utilise exactement comme outil pour choisir mes paris et placer mes paris c'est une question qu'on me pose souvent donc j'ai décidé de ce fait de faire cette vidéo pardon mais avant de donner cette liste je demande juste de prendre quelques secondes de ton temps pour t'abonner à ma chaîne youtube et cocher la cloche de notification comme ça tu seras averti dès que je publie une nouvelle vidéo alors forcément on a besoin d'outils pour parier ici je suis dans un contexte où on place ses propres paris moi je place mes propres paris je ne suis personne donc j'ai besoin d'outils si toi maintenant tu suis un parieur pro un pronostiqueur bien l'avantage évidemment c'est tu n'auras pas besoin de tous ces outils premier outil que j'utilise bien pour analyser justement et sélectionner mes paris si tu me connais un peu tu sais que c'est cool profits ça fait des années je sais pas exactement combien peut-être dix ans j'ai pas trop la notion des dates mais ça doit être entre cinq et dix ans que j'utilise cet outil qui est pour moi le meilleur du marché le meilleur il n'y a pas de pour moi pour l'instant il n'y a pas de concurrents seul inconvénient pour certains c'est que c'est entièrement en anglais maintenant je trouve que ça doit pas être vraiment un obstacle vu que les termes employés sont très simples mais sache que c'est pour moi aujourd'hui le meilleur outil qui existe sur le marché pour analyser les paris mais non seulement car je l'utilise aussi en tant que outil pour regarder les statistiques en live pendant un match de foot voir le nombre de tirs cadrés de corner un peu la flash corps mais plus évolué puisque en plus j'ai le rating c'est à dire un indicateur de pression sur les dernières minutes donc super intéressant comme information donc voilà good profit j'utilise de pour analyser les paris en premier match mais aussi en live pour regarder les statistiques live des matchs qui sont en cours alors ne t'inquiète pas tous les outils que je vais te donner ici je mettrai la liste les liens dans la description de cette vidéo ça c'est le premier outil que j'utilise deuxième outil alors une fois que j'ai analysé sélectionner paris je dois placer mes paris et là j'utilise betfair orbitx qui peut faire c'est uniquement accessible en gros en angleterre orbitx c'est accessible en france en belgique etc et c'est quoi orbitx c'est le cloud de betfair tout simplement donc les mêmes codes que betfair la même liquidité que betfair le même système de back and lay bref c'est juste la même chose que betfair mais avec une interface différente alors pourquoi j'ai choisi cet outil pour placer un pari tout simplement parce que betfair orbitx offre les meilleures cotes du monde à chaque moment pour chaque match je vais chercher la meilleure cote du marché sur orbitx betfair donc je me casse pas la tête j'ai pas besoin d'être inscrit chez 4 5 bookmakers et à chaque fois les chercher la meilleure cote sur chacun de ces bookmakers non parce que betfair est toujours au sommet des bookmakers c'est toujours la meilleure cote des bookmakers voire légèrement supérieure aux meilleurs bookmakers par exemple si aujourd'hui sur tel match et pinacle qui offre la meilleure cote et bien betfair sera encore légèrement supérieure ce qui est bien c'est que je me pose plus de questions je sais que je peux poser chaque paris sur betfair orbitx et je suis dans la meilleure cote du marché à ce moment là donc ça c'était le deuxième troisième outil et bien néanmoins j'utilise odds portal qui est un comparateur de cotes pourquoi parce que même si je sais que betfair orbitx m'offre les meilleures cotes du marché faut savoir que quand on se situe bien avant bien avant le jour du match et bien les cotes ne sont pas encore bien formés et sur betfair orbitx on demande soi même la cote donc moi pour savoir quelle cote je dois demander je vais sur le comparateur odds portal je prends le nom qui compare tous les bookmakers.com donc on est bien en point comme ici qui compare pinacle unibet.com williamsteel bref marathon bet vraiment les meilleurs bookmakers comparaison je vais chercher la top cote donc la meilleure cote des meilleurs bookmakers et je demande ça si c'est pas encore bien formé sur betfair si les cotes sont bien formés je peux me contenter de prendre la cote sur betfair et je jette quand même un oeil sur votre portal pour me confirmer que je suis bien au sommet au niveau des cotes du marché donc ça c'est du contrôle on va dire du contrôle ça c'était le troisième outil alors si je regarde en bas t'inquiète pas parce que j'ai noté la liste des outils que j'utilise le quatrième outil que j'utilise c'est flash score que tu connais certainement je pense que flash results fait exactement la même chose alors je l'utilise pas vraiment pour son but initial qui est en fait les alertes les alertes quand il ya un but et et suivent les scores simplement non en fait j'utilise flash score ce que j'aime sur flash score c'est d'avoir rapidement accès au red to red ou face à face ou confrontation direct historique et donc ça on a directement l'information très facilement en cliquant sur le match ensuite on a facilement l'information des blessés et des points d'interrogation non pas certain qu'il va jouer ou alors blessé très rapidement on a la liste donc ça c'est bien fait et également surtout on fait un championnat le fonctionnement de chaque championnat parce que je ne connais pas pour chaque championnat quelles sont les places qualificatives pour la champions league l'europa league les places pour la relégation sur flash score tout ça est indiqué quand on clique sur le classement donc voilà ce sont trois informations qui sont faciles à trouver rapide sur flash score c'est pour ça que j'utilise flash score pour ces trois informations principalement le dernier outil que j'utilise c'est soccer way pour une seule chose je ne connais pas non plus toutes les équipes faut pas croire qu'il faut connaître toutes les équipes pour être rentable de paris sportifs et connaître tous les joueurs non mais j'ai évidemment je dois avoir une information qui pour moi quand même importante quand je connais pas bien l'équipe c'est de savoir s'il ya un buteur principal qui mais je sais pas moi 30 40 50 % des buts de l'équipe et qui est absent puisque comme je ne connais pas tous les joueurs je regarde sur flash score quelle est la liste des absents et je vais m'assurer que ce n'est pas un top buteur alors celui qui met la moitié des buts de l'équipe qui est absent évidemment là ça va biaiser toute l'analyse changer toute l'analyse de mon match nous voilà c'est cinq outils je te répète premier outil gold profits pour les analyses la sélection des paris deuxième outil orbit x betfair pour placer mes paris avant la meilleure cote du monde troisième outil hotsportal comparateur de cotes quatrième outil flash score pour trois infos principales que je t'ai donné et alors soccer oui en dernier pour identifier un gros buteur un top buteur dans une équipe voilà ce sont les cinq outils que j'utilise est-ce que toi tu utilises d'autres outils 1 c'est bien possible il ya tellement d'outils qui est sur un marché laisse moi en commentaire en commentaire de cette vidéo bien donne moi un peu la liste des outils que moi je n'utilise pas que toi tu utilises ça peut servir à toute la communauté et nous je te le répète évidemment ces outils là les cinq outils j'utilise aujourd'hui parce que c'est évolué en fait des années aujourd'hui j'utilise ces cinq outils là c'est parce que je fais moi même mes propres paris à partir du moment où tu suis un parieur un autre parieur ou un pronostiqueur etc évidemment tu as besoin quand même l'orbite x-bet faire je te conseille vraiment ça c'est quasi indispensable et à la limite tu peux t'en sortir avec ça et ensuite suivre les scores sur flashcore ou flash résulte tout simplement mais voilà donc tu as besoin de beaucoup moins d'outils si tu places les paris de quelqu'un d'autre si tu copies les paris de quelqu'un d'autre c'est un désavantage évidemment alors j'espère que tu as aimé cette vidéo si tu as aimé cette vidéo et bien fais le moi savoir pour que je sache un peu ton retour et ce que tu aimes comme vidéo laisse moi un like n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour la soutenir et moi maintenant pour te remercier petit cadeau aussi je vais te donner ma stratégie c'est une stratégie essentielle de mon portefeuille de stratégie prématch on est bien prématch c'est le lit 00 à la mi-temps je t'explique exactement comment je sélectionne quels sont mes critères de sélection pour choisir les bons matchs et je t'explique tout ça dans une vidéo il suffit de m'envoyer tout simplement ton adresse email mais je laisserai aussi un petit lien dans la description de cette vidéo tu vas arriver sur une page de capture du mail tu me donnes ton email je t'envoie la vidéo par email et tu pourras appliquer le lit 00 à la mi-temps que j'utilise dans mon club privé betting qui actuellement de mémoire j'ai pas les chiffres par coeur mais c'est entre 6 et 8 % de ROI actuellement depuis une bonne heure il y a peut-être 200 paris calculé sur environ 200 paris du club privé donc voilà c'est la meilleure stratégie que j'ai je te la donne sans souci merci de m'avoir écouté je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo